Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Suite à une vidéo que j'avais postée il y a quelques temps sur la fabrication d'une planche à découper, Max de la chaîne Maxdorset m'a demandé si je pouvais y en fabriquer une. J'ai bien aimé l'idée, d'autant que sa chaîne est vachement sympa, je vous invite à aller la voir. Vous allez voir si vous aimez la bonne bouffe et les belles choses, ça va vous plaire. Petit aparté quand même, j'avais prévu au départ cette vidéo pour une autre chaîne YouTube que la mienne, donc la présentation sera un petit peu différente, mais bon globalement c'est la même chose. Vous êtes prêts ? Allez, l'instant des copeaux, c'est parti ! Pour créer un contraste, j'utilise du niangon pour les parties sombres du damier et du freine pour les parties claires. Pour ce projet, j'utilise des essences de bois que l'on trouve principalement en scierie, mais naturellement vous pouvez choisir du bois que vous trouverez en gratte surface de bricolage. Veillez seulement à ce que celui-ci ne soit pas traité. Je commence par prendre des mesures pour vérifier si j'ai assez de bois pour mon projet. Une fois assuré, je commence par découper mes planches. D'abord avec le freine, et pour finir le niangon. Je me retrouve donc avec plusieurs lattes de bois que je peux déjà intercaler. Je recoupe ensuite toutes ces lattes à la même longueur. Une fois fait, je peux aller passer à la dégouchisseuse pour enlever toutes les marques de scie. Puis à la raboteuse pour obtenir des faces parfaitement d'équerre. J'obtiens ainsi une bonne pile et peux procéder au premier collage. Pour ce faire, je vais devoir me munir de quelques bons serre-joints, et très important, d'une colle de qualité alimentaire, telle que la Tightbone 3. J'étale la colle avec les doigts, mais si vous n'aimez pas vos saliers, vous pouvez très bien utiliser un pinceau ou une oracle. Petite astuce, lorsque j'encolle une pièce contre une autre, j'exerce un petit mouvement latéral comme celui que vous venez de voir, pour optimiser l'encollage. Et je continue ainsi avec toutes mes lattes. Une fois fait, je mets tout cela en serre pour quelques heures. Pour répartir les forces et éviter que votre planche ne se torde, veillez à alterner le sens de vos serre-joints. Après quelques heures, je peux enfin desserrer le tout et continuer mon travail. Et cette fois-ci, je regroupe ma planche dans l'autre sens. Et c'est en tournant une latte sur deux que l'on commence à obtenir un damier. C'est pour cela que nous devons coller un nombre impair de lattes. Pour mettre tous les blocs à la même hauteur, je les passe une dernière fois à la raboteuse. Et comme vous l'avez sûrement deviné, je peux procéder au second collage. N'hésitez pas à procéder à quelques petits ajustements pour que le damier soit parfaitement aligné. La colle est glissante, je fais donc très attention lors du collage. Et je laisse sécher tout ça, toute la nuit. Le lendemain, la colle a eu le temps de sécher et je peux desserrer. Je retire les gouttes de colle séchée avec un racloir. Et je peux enfin procéder au ponçage. J'alterne les grains du plus grossier au plus faible pour avoir un beau rendu. Ceci étant fait, je recoupe maintenant ma planche aux dimensions finales. Je m'aide éventuellement des butées réglables de mon chariot. Pour attraper plus aisément la planche, j'usine des poignées avec le bouffetout de ma toupie. Évidemment, c'est une machine que même la plupart des bricoleurs avertis ne disposent pas forcément. Mais pas de panique, il est possible d'exécuter cet usinage à l'aide d'une défonceuse équipée de son guide parallèle et d'une fraise à large diamètre. Je ponce une dernière fois la planche. Avant d'attaquer la finition, je poinçonne au dos de la planche ma signature. Je colle les petits patins pour augmenter l'adhérence de la planche sur les plans de travail. Et pour la finition, j'utilise de l'huile de paraffine. Encore une fois, c'est un produit qui est entre guillemets comestible et qui se trouve très facilement en pharmacie. De plus, contrairement aux huiles végétales, elle ne rancit pas avec le temps. Voilà, ma planche à découper est à présent terminée. Alors, vous l'avez vu dans cette vidéo, je l'ai réalisé à l'aide de machines professionnelles. Mais vous pouvez très bien la réaliser vous-même avec des machines un petit peu plus bon marché, on va dire. Je pense tout de même que l'utilisation d'une scie sur table, pas forcément une scie à format comme celle-ci, mais une scie sur table, même grand public, est quand même indispensable pour faire des découpes un minimum précises. Mais à partir du moment où vous avez le matériel, c'est un projet plutôt facile à réaliser, qui donne un résultat, ma foi, fort sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré à faire de belles choses. Moi, je vous dis à bientôt, ici Voyeur. Salut !